Musique 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, je ne peux pas croire que Tshiseké Diki permet à un concurrent, parce qu'il faut dire que Katumbi, des ambitions à cause de la candidate présidente de la République, c'est depuis 2015. Donc, je ne peux pas comprendre que Tshiseké Diki dit qu'il aurait dû maintenir un exil. Donc, ceci veut dire que Tshiseké Diki, c'est parce qu'il n'a pas des intentions à renouer. Mais il y a aussi quelque chose que moi, je déplore dans notre pays, c'est qu'on pense que le politique, les hommes politiques, c'est intouchable. Même si, même si l'indice sérieux, il y a une culpabilité contre Moutou, puisque Moutou, n'a pas des politiciens, puisque Moutou, n'a pas des opposants, puisque Moutou, n'a pas des politiques, c'est qu'on ne peut pas les toucher. Mais, voilà cette manière erronée à recroire que Soki Moutou, Azana Bazaro constaté, ma chef d'accusation contre Eye, Nao Etali, Makambo, surtout plus la sûreté de l'État, que c'est un coup du pouvoir. Mais aussi, il faut faire la différence entre la personne de Salomon Kalonda et la personne de Moïse Katumbi. C'est vrai qu'on voit l'ombre de Katumbi parce que Salomon travaille avec Moïse Katumbi. Mais il ne faudrait pas ici qu'au dédouané Moutou, avec autant de facilité, avec autant de légèreté, notre pays, c'est le seul pays, Oyo, on prend à la légère des questions de sécurité, des questions de sûreté nationale. Nous les prenons avec autant de légèreté, tout simplement parce qu'on est guidé par nos tendances politiques, on est guidé par nos fibres, il y a ma partenance parfois tribale. On veut croire que Soki, Basali Kamboube contre Motou Oyo, on s'attaque au Katangé, on s'attaque à l'opposition, pas du tout. Je crois qu'ici, la question relève, comme j'ai dit, de la sécurité nationale et c'est une question qui doit être traitée en toute sérénité. Peu importe ce qu'il y a, moi j'ai dit, il faut que la justice, c'est ça, la Moussala Niyango, va établir ma responsabilité des uns et des autres, mais je ne pense pas que la démarche, il y a un régime, il y a une démarche, il y a un régime, il y a une démarche, il y a un régime, 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 il y a un régime. Des gens qu'on ne peut pas toucher, la sanction n'existait pas. Aujourd'hui qu'on a un régime, Oyo, il y a un régime intouchable, parce que je vais encore vous rappeler que Vital Kamer, il s'est retrouvé en prison, il a été arrêté, il a été jugé. Vidy Etchimanga a été en prison, il a été arrêté, il a été jugé. Donc, même au niveau de la majorité, Bato, Baza, 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 Félix, Chisere, Diémoko, François Béat a été arrêté. Donc, ce n'est pas parce que les hommes ont été en opposition et qu'ils ont mis acharnement sur l'opposition. Aujourd'hui, dans notre pays, c'est facile. Il y a quoi que c'est victimisé parce qu'on est dans l'opposition, mais les preuves sont là. Il y a un indice vraiment sérieux. Ce qui est impliqué dans la déstabilisation du Congo, on doit être sans pitié parce que ça touche à la sécurité de tous les Congolais. Mais ça ne touche pas seulement à la sécurité de Tshisekedi. Imaginez aujourd'hui Tshisekedi assassiné. Êtes-vous sûr que le pays sera dans le calme, dans la paix et cette transition-là va se passer comment ? Donc, on a intérêt à déjouer tous les plans Oezali établis comme plan d'assassiné Mboka, plan d'estabilisé Mboka, dans la mesure où, s'il y a des preuves, est-ce qu'on établit responsabilité à Ndekohana, message entre Ndekohana et Ndekohana, Ndekohana, Ndekohana et Mboka. Ce sont des éléments qui établissent effectivement que Ndekohana et Ndekohana, tant nous sommes impliqués. Mais ensemble, pour la République, je l'ai dit tout à l'heure. Je l'ai dit que depuis l'Union sacrée, nous n'avons pas le commissaire. Depuis que nous avons collaboré, nous avons 23 ans, depuis que nous avons 4 ans, nous avons 4 ans. L'Union sacrée, tant nous sont élus que nous avons één parce qu'il n'fäha pas de l'Union sacrée mais cela n'a pas un péché de faire un coup contre la république. Donc, je l'ai dit que même quand on est sincroné, ce n'est pas parce que Ndekohana et Ndekohana qui ont oublié l'hommage de l'hommage de Ndekot, c'est l'hommage des gens qui j'ai besoin de la liberté. de Katoumbi qui est directement impliquée. C'est un de ses collaborateurs. Il faut faire la différence entre, je ne pense pas que Baza va j'y mot, même si Baza va j'y mot, l'infraction est alli individuelle, même si Baza va si à moi, à moins que Baza va si à moi, je ne pense pas que Katoumbi n'a qu'à l'on d'a pas si à moi, nous autres est quand même pour que l'infraction au ex-ali commise par la personne de Baza va être alliée avec Moïse Katoumbi. Mais c'est son bras droit. Patrick m'a dit que Moïse Katoumbi n'a jamais condamné le Rwanda quelque part. même si Aza bras droit n'a y est, parce que Aza la rana y est, il obéit à l'œil et aux doigts de ce qui est Katoumbi. Mais l'infraction est individuelle. Jusqu'à ce que Baza va établir vraiment responsabilité à Katoumbi dans ce qui se passe, alors on pourra parler de Katoumbi. Donc moi, à présent, je ne vois pas pourquoi on va parler de Katoumbi parce que ce n'est pas Katoumbi qui est arrêté, c'est un de ses collaborateurs. Au Baza, on découvre que Tamsouba preuve d'indice il y a Mike, Mike, Oezali, Koulaxakyeu, Azali en intelligence avec les ennemis de la République. Très bien. Il faut signaler que l'arme a trouvé sur Salomon Kalonda, selon Matata Ponyou, il y a l'arme, il y a garde-corps qui est à l'arbre, il y a 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 l'arbre, 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 la parti politique, Oezali, bon, Kouwevri, n'a Mbo Kana Bissou. Peu Mokoyabayo, bakanisra, kokamba, Mbo Kana Bissou, L'obitozo, beu Ngae, a rejonné Koulaxabichou, sur ses plateaux. N'aie Bike, bol Dina, ma kanisna, ee, pèmwa, minge, sur ce qui se passe, du congo mon ambo car mot et pibou et voilà mon amour qu'est ce qui se passe avec l'opposition est ce qu'opposition est vraiment la perte et à vitesse tina niveau et pour l'ouca pour verser pour voir qu'il tient ça quelques mois d'élection mais qu'est ce qui se passe bon première précision les alli je ne suis pas pour tes paroles de l'opposition je parle pour le compte de mon parti et puis il y a le développement d'abus au ncpeu et puis désormais les alliés juste concourgé mouké on n'a pas trouvé une arme sur mon idée là et sur escadé là mais balobi qui bangouba le côté qui armé jour la manifestation n'a citté or n'a citté escarbe mon idée n'était pas là il y avait deux absences où il y a qui est remarqué là qui a yéna france nani france si kalombo bon bah y'a bas à l'agite moundou kiwa na zaïna série numéro et à série monsieur ma tata a yé à lobby la place publique kezali moundou kiya garde du corps naï a boungisaki a déclarati keboungaki et fort malheureusement balini bakou le ango na na eska escadé là parce que ba yébi pourquoi basako s'acharné contre lui deuxième et troisième élément est alli que perquisition salami nanda kouya escadé là nanda kouya mouis katoumi nanda kouya mama ya escadé là ce qui veut dire que l'infraction n'est pas individuel l'infraction est alli na famille politique na na famille biologique parce que si il s'agissait de fils je ne vois pas une maman de 85 ans nanda kouya a perquisitionné parce que moi on a essayé impliqué nabaventure basako et l'on me soupe il faut que vous précisez parmi les éléments ou bachaki à charge il ya messier escadé là basako présenté une photo ou yô escadé à la kipé ménia comment il s'appelle mais je m'a 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 aussi parce que à ta moana mouki a coulé baké image il ya escadé la na image il ya gougou marana et koukanité en termes ya pia pixel et ça et l'eau remonte heureusement la félicité bander ensemble basali prompte a réagi ils ont brandi la photo originelle ou yô akanga kina aéroport et le paysage et d'accord la kisa qu'il ya que si kawana alors que photo basako la kisa et l'eau coûte et d'accord bon moté n'a pas appel n'a pas message non mais en zobat moudou gézaki a l'eau coûteur photo za l'eau coûteur rejeté le reste parce que nos amis qui sont en face basali prompte à mentir mais n'ont pas l'intelligence nécessaire pour pour convaincre boulou bake moudou gézaki babi gézaki photo boulou bakézaki to comprendre que il ya une déclaration à la police ce qui garde du corps à la terre une déclaration à la police la police c'est que garde du corps à boulou ça qui moudou qui parce qu'elle a commis là qui bando certainement sera commis là qui bando t'es messieurs ma tata est là il doit répondre la question est tellement sensible mon ambo cali tambo ya se rété de l'état et aussi pabu sobanso et mon kondi ambo comment est-ce que pas ce qu'ils a reposant n'ont sur vos autres réjeter en bloc non mais attendez est-ce que monsieur ferait c'est qu'il a la première bavie ou naïe ya quoi déclaré kébaza kou lingaba bon mais attendez pese à vous que vous prenez plainte même la couleur du chien et vous que vous savez ce n'est pas parce que lui il a peur qu'on doit commencer à crucifier les gens combien de personnes déjà y a cité des peurs comme dans le pouvoir que bahou lukaba a tenté naïe combien de fois s'il a peur il a peur les services de l'état ils allient bas service c'était à vous gérer basso du meur naïe ou bien bas 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 émotion naïe les services doivent rester dans leur indépendant dans leur imparcialité parce que ce qui baza kou salam salam abe nous comprenons pourquoi le pays ne fonctionne pas normalement parce que ce qui est surprenant c'est qui est surprenant le service des renseignements militaires renseignement ce qui a commis qu'on a manipulé par l'armée numérique qui a igno sacré ok bas du photo bas s'alimentage à leur niveau ils sont incapables il y a qu'il y a pas que photo naïe koukanite moi je ne suis pas spécialisé sur ces questions mais le fait c'est marqué dans la gamine il n'y a pas réseaux sociaux et c'est marqué dans la gamine il n'y a pas je ne vais pas s'aliment pas montage il n'y a pas photo et consorts il n'y a pas s'aliment pas affiches je comprends que cette photo naïe koukanite il suffit seulement de voir la taille le format et même n'a c'est à ma collezo la qu'il s'a qu'ils a photo monté et vous voulez maintenant nous dire voilà parce qu'il y a ça qu'on a fait ce qu'il dit tout le monde bah ok comme il a peur l'atteinte à la sûreté de l'état et donc il faut tout s'aliment au sérieux non ils ont monté de toutes pièces parce que il veut se rendre de compte pour mon idée là-bas et escadé là-bas à zalakana bango ta moussoussouma benaye akkala n'est pas ça qu'on n'a 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 qu'un des raisons qui peut nous dire que monsieur faye ce qui va à proposer à n'a pas tenté n'a qu'il peut nous rassurer ça non mais escadé là parce que bah et puis que ce qui va toucher va toucher les à l'un tir l'autre ce qui va yu bakanga comment il s'appelle il y a un monsieur qui est un fuyant auprès de monsieur faye ce qui est peu connu ce qui va yu bas déstabiliser faye ce qui va repos au canne voilà et que ça peut le coup à l'autre ou au pays exemple ce qui va le biba bas déstabiliser nan et bah j'ai belé à ta monsieur faye ce qui est dina nan n'a qu'on crise tout le monde sait que ce qu'on touche et moutouboe moutouba rosa dérangeait ce qui est important tous les éléments au ba metakine à disposition à public pour n'a quoi apprécier la démarche nabango tous ces éléments ont été balayés à ta mokote et ticali yosso monarap maman angaye ba keko perquisition nendakwa moutou moutangwa zanakacho beaucoup tifaminaï la moindre chose boutika bango basa la combatté moi soki boboi bango bon di maman avocat ba bengani fami baché bango libanda basu y avocat on va on va on va faire un coup d'état on va éliminer monsieur ferie ce qui est dit à partir à jepko ba kouti et puis n'aura jepko anba et puis s'il nous réserve ma tata bobo tirer la conclusion boye baké il a les erreurs ou il ya policiers à ma tata d'ailleurs il a les erreurs au boussala ki bo luna ki bo kanga moutou et simité bo reconnaître bautika ou le go kobobo continue à persister dans dans cette forme d'imbécilité très bien merci beaucoup monsieur alain bolodjo à messieurs kris moukendi juste à côté mon amour qu'un union sacré n'y est-il justifié ba multiplicité à ba complot contre pouvoir en place qu'est ce qui se passe pourquoi c'est la troisième fois tout le cas où sur la place publique non attente à s'arrêter de l'état non d'attentif y'a coup d'état et saïque n'a de cobi selle l'inde co françois béa et l'élo mon amour qu'a salomon kalomga mais qu'est ce qui se passe est-ce que pour voir et qu'il ya césar ou banga t'oh ya mon désar ou banger sa non je crois que bas raison il a connu n'a pas tout basé au sala pas tentative on a un moi je ne sais pas justifier bas bas raison mais je crois que le congo tous à n'a tout amorcé processus démocratique n'a qu'à tiens boca et l'eau qu'on mou et a relaxa que tu amorces et pour soi les alli l'organisation des élections chaque cinq ans conformément à la constitution ce qui va nous dire que le régime actuel ne répond pas à l'aspiration profonde à la population la mère manière yako louka co maître des côtés ces régimes c'est d'apporter une alternative une offre politique alternative qui permet aux congolais yako adhérer la vision à bangouana mais moi je pense que la multiplicité à la démarche où il ya quoi atteindre la sûreté à l'état tout n'a quoi atteindre la vie à chef de l'état les alli certainement parce que ben de wazom on a que félix c'est qu'il dit et son régime à naba indique ba ba indique à l'indicaté réservé sa banque à mboka selon plusieurs analystes politiques ils pensent que félix peut obtenir facilement un second mandat puisque démarche d'amoriser en unité il ya il ya oké n'a pas électionné ils vont multiplier bas superfuge pour nous permettre à ce que les pays soient plongés dans les cas où la réalité aujourd'hui c'est que battu belé au basan raté aux positions basa prêté pour nous qu'on s'a là pendant qu'elle n'a pas élection parce que déjà les décors qui est planté baso mona qu'est non félix a plus des avantages pour gagner les élections demain qu'est ce qu'il faut faire il faut créer babo azo craignan surana au bazar aux justifiés vie chère moi je pense que si vous pensez que la vie est chère la meilleure manière de combattre la vie chère c'est de proposer aux congolais une alternative parce que aujourd'hui les élections c'est au mois de décembre la volonté du régime a été déjà imprimé le 20 décembre il ya élection dans le pays au lieu de multiplier des activités au yot et on m'a bisso que éloigné sur la perspective il ya les 20 décembre il faut que tous les partis politiques basse concentrés nao et tali o et tali projet basada n'a pas pour les congolais demain si les congolais leur font confiance bah vous voyez bon à fait que c'est que de l'année 2023 c'est pas congolais va renouveler mandat fait qu'il reste pour ça en 2028 non mais ça c'est un discours symptomique il ya opposition c'est un discours où il y en a adenne et opposition qui n'a pas changé de 2006 à 2023 c'est les mêmes discours de l'opposition qui n'a pas du tout changé nous avons connu dans ces pays une proclamation par résultat au président saigné un salaire proclamation la rata char des combats voilà est ce pour autant aujourd'hui que les institutions n'ont pas fonctionné j'ai dit et ça va mécanisme aux autres amis en place pour la manière de koubaza en tout cas j'ai dit c'est un discours symptôme symptomique il ya opposition pourrait connaître une opposition radicale parce que la personne qui en face de moi représente l'opposition radicale sur ce plateau ce sont ces éléments là pour alain bolodjoa rien de ce qui fait le régime ne peut être mal amour mais alain il prend la question et la sûreté de l'état avec beaucoup de légèreté et c'est ce qui m'étonne n'a pas question et la souveraineté la sûreté de l'état sont des questions au yo il faut tout traiter en au sens état d'âme non pas parce que nous sommes dans les camps de la majorité toujours en haut avec beaucoup de sérieux puisque eux ils sont dans les camps il ya opposition bason avec beaucoup de légèreté non pas du tout il faudrait un bon républicain tant monsieur koloba que que la justice et ça la moussala n'ont pour établir les responsabilités le président américain l'ancien président américain trompe tant bazo bengtzen à justice est ce que vous voyez les américains balba keza bazo manipuler justice c'est joe biden qui est en train de faire ça lorsque sarkozy est invité devant la justice on dit que c'est c'est macron qui est en train de manipuler la justice mais pourquoi dans ces pays les hommes politiques sont intouchables c'est là la question qu'il faut se poser pourquoi on peut pas toucher à quelqu'un parce que asa proche à katoumbi parce que azali proche la opposition pourquoi donc il est permis à ceux qui sont à l'opposition de faire de l'arbitraire de violer des lois de la république ce n'est pas tous pas simi bango au état des droits athènes mais l'état des droits c'est quoi l'état des droits c'est aussi les respects lorsque les services des renseignements bason qu'elle recousse à la perquisition c'est parce qu'ils ont détecté des activités anti-patrie dont les chefs de moto bazako réprochés des activités anti-patrie pardon tu n'as famille tu n'as maman à 85 ans mais oui bien je ne sais pas tant que les gens qui ont fait un problème à la perquisition mais les 24 heures chrono un service aux alliés anti-terroristes comment ils procèdent on peut faire un mot ce n'est pas la perquisition il dit que ça peut aussi être l'une des raisons à la perquisition ça peut être l'une des raisons pour la perquisition mais il parle pas il parle dans des suppositions Mais il a évoqué quelque chose ici lorsque la perquisition de Zérosalama est beaucoup plus en présence de la propriétaire, mais aussi en présence des témoins. Lorsqu'il dit témoins de Zérosalama, non, je dis c'est faux, il y a eu des témoins lorsque la perquisition de Zérosalama. Mais la perquisition de Zérosalama est aussi un peu plus en présence de la propriétaire, mais aussi en présence des témoins. C'est en rapport avec la relation entretenir avec sa famille. C'est normal que lorsqu'il y a des menaces qui pèsent contre la République, que les services de renseignement, on voit ça même dans des enquêtes. Donc, le malheur, c'est quoi c'est que nous avons dans notre pays, pendant les régimes passés, cultiver la culture. Il y a impunité. Des gens qui ont fonctionné dans le régime, il y a impunité, ne peuvent pas accepter aujourd'hui des sanctions. Ne peuvent pas accepter aujourd'hui des poursuites judiciaires. Toute poursuite judiciaire est commise acharnément. Mais pourquoi mettre... Pourquoi ? Pourquoi tout mettre à la place publique le meuide de c巴ib, dont il y a qui l'aché de l'État, il y a des dossiers à Salomon Kalon, où il y a aussi, le service secret est salue, il y a même point de presse. Pourquoi elles attèrent les conclusions pour avoir la place publique ? Non, je crois que ce qu'il y a de la place publique, c'est pour calmer l'ardeur de la population. Parce que les gens se posent des questions aussi. Le droit à l'information est un droit constitutionnel. Nous devons être informés de ce qui se passe dans les pays. Lorsque tous les esprits focalisés dans Mboka, nous avons droit à être informés de ce qui se passe. Au-delà du fait que les manions sautées, parce qu'ils ont touché directement à la sûreté de l'État, mais on va nous donner quelques informations qui nous permettront de cerner le problème. Donc, je crois que les gens sont mieux outillés, ils sont mieux formés pour faire ce travail-là. Il y a des indices d'activité anti-patrie. Ce n'est pas parce qu'ils sont opposants que ce n'est pas parce qu'ils sont opposants qu'ils ne fonctionnent pas comme ça. Et l'État ne fonctionne pas comme ça. Et la culture de l'impunité, il faut, si nous voulons avoir un État réellement fort. Merci beaucoup, M. Bolo Djoa. Depuis un certain temps, on a un discours dans la élection. On a dit que les élections, on a dit que Philippe Sissé-Kedi, il n'est pas comme ça. On a dit que les élections, on a dit que les oppositions ont apporté la parole. Mais à un moment donné, il semble qu'il s'est préparé. On a dit qu'il s'est préparé pour la élection. Pourquoi est-ce que les gens, 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 le régimen en place ? Maman Angaye, je crois qu'il faut qu'au tchak Angaye, malouba ou isa Angaye. Moi, je ne suis pas le porte-parole de l'opposition. Bateau, il n'y a pas qu'il n'y a pas de venture, ou bien qu'il n'y a pas de procédure électorale ou élection, ils ne sont pas dans ma vision. Voyez-vous ? Moi, mon idée, c'est l'article 64 de la Constitution. Et je crois que je suis suffisamment clair. L'état de droit est la rigueur de la loi, il ne faut pas respecter la politique qui est impunité. L'atteinte à la sûreté de l'état ne veut pas dire seulement toucher à la personne de M. Faye Sekédi. L'atteinte à la sûreté de l'état, c'est par exemple distribuer les armes pour conserver le pouvoir. M. Kabouya, il a dit clairement et le vidéo existe. Ça aussi, c'est l'atteinte à la sûreté de l'état. Parce que les gens veulent donner l'impression comme si l'atteinte à la sûreté de l'état, c'est toucher seulement à la... Non, toucher à la personne du président de la République et d'aller atteindre la sûreté de l'état. distribuer les armes pour mettre en mal la fibre sociale c'est aussi atteinte à la sécurité de l'Etat là les gens n'en parlaient pas au lobby il y a eu trois dossiers au Bakangi Batunaku d'Etat, non Maman, c'est plus de dix le général y avait où ? lui qui était à Kisangadi il a été arrêté pour une atteinte à la sécurité de l'Etat, il aurait l'intention d'éliminer monsieur Féry il est en prison Bassamba il y a des officiers militaires qui coupissent en prison la prison Aouanandolo, la prison Naïturi, ils sont nombreux il y a même des musiciens qui ont été arrêtés pour l'atteinte à la sécurité de l'Etat alors dites-moi qui a déjà été condamné ? jusque-là personne personne il y a un renseignement militaire 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 il y a une capacité de l'intelligence il y a une capacité d'analyste mais moi je commence à douter de leur indépendance d'esprit ils peuvent être orientés pour des fins politiques vous n'avez pas suivi un agent de l'Etat dire non voilà escadé là je vais renverser le pouvoir de Féry pour les remplacer ça c'est l'intelligence nous sommes en face de gens qui veulent nous réjenter l'impunité il y a au sein de la présidente de la république l'impunité c'est lui qui détourne l'argent de l'armée et ça l'atteinte de la sécurité de l'Etat lorsque l'on envoie l'argent pour financer les opérations militaires vous vous détournez l'argent c'est de l'atteinte de la sécurité de l'Etat parce que l'argent était destiné pour sécuriser les frontières vous vous avez détourné il y a eu combien de cas de gens qui ont été arrêtés dans ce sens là aller signer des accords avec le M23 ce n'est pas l'atteinte de la sécurité de l'Etat qui a signé l'Etat monsieur Félix Séké est en accord avec le M23 quand et où avant qu'il ne soit président pendant qu'il est président M23 communique aussi ça ce n'est pas l'atteinte de la sécurité de l'Etat c'est monsieur Soka Salaki Mabé oui mais rien ne nous rassure que ces gens étaient sérieux parce que déjà les indices qui sont à notre disposition ils ont démontré que c'était du montage maman vous avez vu que les gens vous l'ont fait dans le monde vous avez vu que les gens vous l'ont fait dans les manifestations les manifestations sont à la KT vous avez vu que les gens sont en contact avec le M23 dans le M23 vous avez vu que les gens les photos ils ont fait des images Mais pourquoi vous continuez qu'à Koulingaro s'acharner contre ces messieurs ? S'il a des faits, prouvez-nous. Vous avez perquisitionné sa maison. Vous avez trouvé quoi ? Des chars de combat là-bas ? Il n'est pas de mon parti politique. Il n'est pas de ma famille politique. Il ne partage pas ma vision. Mais il a droit aussi à la solidarité. Parce que le fait que c'est moi que Bato Badaï Niboso veut se comporter en délinquant constitutionnel, il faut le protéger aussi. Solidarité parce qu'elle est opposition. Qui ne soit pas de ma famille politique. Restons dans le principe. Si vous dites qu'il y a état de droit, la procédure, après cet exemple là, Macron a été, Sarkozy a été convoqué, Trump a été convoqué. Qu'est-ce qu'il manquait pour convoquer ces messieurs ? Vous pouvez aussi être convoqués. L'état de droit ne veut pas dire que vous commencez à arrêter des gens de manière arbitraire. L'état de droit ne veut pas dire faire un focus et justement par rapport à vos opposants. Dans la famille politique, il n'y a pas de gens qui ont comploté contre la république. Conseil privé, parce que nous nous avons crié à Sambi, à Cédici, il a été condamné. Je prends ici à témoin les agents de service. Non. Personnellement, je vois, monsieur Félix, en tant que despote, Agaï n'a pas ça imposé. On vous dit non, voilà, il faut attendre le processus électoral. Oui, ça c'est l'idéal. Mais la conscience n'a pas dit ça. On peut arrêter, monsieur Félix, c'est ça l'état de droit. On peut aussi arrêter le fait d'avoir signé des accords qui ont mis en mal l'état congolais. Il peut être arrêté. Nous attendons aussi le procureur général près de la cour constitutionnelle à la Kisabissio qui a un état de droit. Et ça l'est maté. Parce que toutes les institutions, les lots, et commis, caporalisés, on veut faire des choses pour plaire à monsieur Félix. Très bien. Naza Koulobaro, Naza Kouinsisté, l'atteinte à la sûreté de l'État n'est pas une question d'un parti politique. L'atteinte à la sûreté de l'État, c'est une question des institutions de la République. Le parti politique ne s'ingère pas dans ça. Mais lorsque vous vous sentez dans le chef de ceux qui veulent appliquer cette fameuse disposition, comme il n'y a pas de posture, il n'y a pas de politicien, il faut faire attention. Voilà, ils veulent renverser le pouvoir de monsieur Félix, c'est qu'il est pour le donner à un katangé. En conclusion, on veut renverser le pouvoir de Balouba pour donner au katangé. Dites seulement qu'on veut renverser le pouvoir pour le remplacer par Moïse Katoumbi. On peut comprendre. Ce sont ces maladresses-là. Ngaï, il n'a pas douté sur l'indépendance d'esprit yabajan public de l'État. Parce que ce que nous voyons, il n'a pas douté. Il n'a pas douté que l'État de droit n'aura de sens que le jour où on aura un président élu. Il n'a pas douté, il n'a pas douté, il n'a pas douté. Le chef de l'État a été élu. Quand vous parlez du chef de l'État, vous faites allusion à qui il a mis ce fait, c'est qu'il répondit au profil pour être chef de l'État. Il n'est pas chef de l'État, il est président des faits. Voilà. Vos propos vous engagent, M. Bolo Djoato. J'ai la situation sécuritaire à quelques mois des élections. Comment vous avez-vous dit, alors qu'il y a une situation un peu compliquée ? Il y a une situation un peu noire depuis, rien du tout. Alors qu'il n'y a pas douté, alors qu'il n'y a pas douté, alors qu'il y a une élection de l'État. Alors qu'il n'y a pas douté, il n'y a pas douté, alors qu'il n'y a pas douté, il n'y a pas douté. Mais noire, mais pas de solution. Moi, je n'y a pas douté, je n'y a pas douté, je n'y a pas douté. Merci, Maman Naomi. Avant d'aborder le deuxième sujet, je crois qu'il y a des éléments sur lesquels Fona Zongelayangou Aoua pose à la mieux compris. Parce que le discours, on a repartagé le plateau, on a évité tous les discours simplement anachroniques, tous les discours anti-patrie, c'est à lui de nous expliquer. Et je voudrais d'abord revenir, il a évoqué l'article 64 ici, pour dire que il y a approche, il n'y a pas d'élection, il y a approche, il n'y a pas d'élection, mais approche, il y a application à l'article 64. Je crois que l'article 64 dit ceci. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qu'il exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Ça, c'est le premier linéa. Tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force. Il faut rappeler ici à M. Bolo Djoa que le pouvoir de Tshisekedi, ce n'est pas un pouvoir pris par la force. C'est un pouvoir pris par la voie démocratique, pris par la voie des urnes. Et que Tshisekedi, en 2018, n'est pas organisateur des élections dans les pays. Il est en train de compétir comme Fayoulou, il compétit comme Shadari, il compétit comme Setski Kouni, il compétit comme tout autre candidat. Et il n'est pas organisateur, il est compétiteur au même titre que les autres. Donc, dire que Tshisekedi après le pouvoir par la force, quand on dit par la force, généralement, il peut dire, selon lui, son entendement, il peut comprendre, dans le sens, il y a négociation. Mais par la force, généralement, il a un pouvoir pris par les armes, un coup d'état constitutionnel. C'est un pouvoir pris par la force, un coup d'état. Tshisekedi n'a pas pris le pouvoir par un coup d'état, mais il l'a pris par devoir démocratique. Mais maintenant, le deuxième alinéa que Bolodio semble n'est pas maîtrisé, c'est là où il plonge maintenant dans la faute. Barobi, toute tentative, parce que lui, il évoque l'article 64, ça veut dire renversement du régime constitutionnel. Lorsqu'il parle de l'application de l'article 64, c'est les renversements du régime constitutionnel. Maintenant, écoutez ce que l'alinéa 2 dit. Toute tentative de renversement du régime constitutionnel, parce que le régime de Tshisekedi est un régime constitutionnel, je l'ai démontré, la première alinéa, constitue une infraction imprescriptible contre la nation et l'état. Elle est punie conformément à la loi. Donc, Bolodio, en évoquant l'article 64, l'application de l'article 64, pour un régime démocratique, un régime constitutionnellement établi, a-tout que l'alinéa 2, a-tout que l'alinéa tentative de renversement du régime constitutionnel. Voilà ce qu'il ne sait pas. Mais il dit ça. Donc, il peut aussi être attendu. Mais papa, au bout de l'application de l'article 64, c'est quoi tes intentions ? Il peut être entendu pour ça. Il peut être soupçonné aussi de préparer un renversement du régime. La même liste que... En évoquant l'article 64 comme ça, dans ce contexte-là, il s'expose. Il ne sait pas qu'il est en train de s'exposer. Parce qu'en un moment donné, c'est Nicolò, on dirait récitation Mourouboué, alors que la ré... C'est ça l'esprit de cet article qu'il évoque. Mais il dit ici, pardon, avant la côte à Makambouya Sécurité, Bolodio dit ici que l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est avoir signé les accords avec le M23. Voilà. Mais dis-moi alors, le premier accord qui a été signé avec le M23, qui l'ont signé ? Parce que tu considères qu'Ezaki est atteinte à la sûreté de l'État, mais tu n'as pas pu les dénoncer parce que tu étais avec Kabila hier ? Le premier accord qui est signé avec le M23 est signé en 2009, avec le M23. Et cet accord est qui, même si la intégration, la M23, n'a mutation à M23, Oezaki, groupe rébelle, en parti politique. Le M23 est devenu parti politique. Lorsqu'on dit que nous avons défait le M23, en réalité, on n'a pas défait le M23. Le M23 a été transformé en parti politique pour intégrer notre société. Aujourd'hui, ils sont... La preuve est là, mon gars, tu es là. La preuve aujourd'hui, c'est que l'infiltration est là. Et là, ils considèrent qu'Ezaki est atteinte à la sûreté de l'État, mais il n'a pas pu les dénoncer à l'époque. Donc, malheureusement aussi, Bolo Djoa fait foi aux propos tenus par un rebelle, contrairement aux propos tenus par son gouvernement de la République. Donc, il croit beaucoup plus aux rebelles, à ceux qui menacent notre intégrité territoriale. Il croit à Kagame, je crois qu'il croit aussi à Kagame, il croit au M23, mais il ne croit pas au gouvernement de la République. Il ne croit pas au service d'absence de renseignement. Il ne croit pas à tous ces services-là. Tout simplement parce que, pour lui, Tshiseke dit, c'est un homme à battre. Donc, en tout cas, je crois que l'âme patriotique, il faut ressusciter Ndeko Bolo Djoa. Une minute, Mme Boka. En ce qui concerne les élections et l'insécurité, je crois que la CNI avait trouvé un mécanisme que j'ai considéré de génie. Dans le sens que, Ndeko Bolo Djoa n'a pas pu faire enrôlement, ils ont procédé à la moyenne et à nombre de sièges pour que, lorsque, parce que pendant ces temps, les forces armées et les gouvernements de la République travaillent à instaurer la paix, avant que la paix ne revienne, la perspective Oana, la CNI, a pourvu quand même aux sièges à pourvoir la circonscription ou les alliés à problèmes où, aujourd'hui, on doit constater l'insécurité. Réserver la siège à Ndeko. Et au moment opportun, lorsque, moi, Kimé Gokota, la CNI pourra aller pour, non seulement enrôler l'électeur, mais aussi, Bajoa, droit à Ndeko Bolo Djoa. Mais la question de comment on te persiste, à quelques mois des élections, on peut mener à Kinshasa. Non, mais je crois que les gouvernements, sur l'année, conseil de ministre, il y a, oui, les cas qui, vendredi passé, les gouvernements de la République, ils ont à travailler, ils n'ont pas de traque. Il y a ma milice, il y a Mbondouana. Je crois que le travail est en train d'être fait tous les jours. Et je crois que le gouvernement les a fermement engagés, non pas seulement pour la cause des élections, et ça, la main, la Kimia, mais le gouvernement s'engage à travailler pour que la quiétude et la paix aient à la, sur toute l'étendue du territoire national. Très bien. Merci, M. Chris Moukendi, M. Bolo Djoa. Vous en attaurez encore et bonjour, qu'à ces situations sécuritaires, aux mains noires, à peu bon, on a bon mot ici qu'on montre juste l'échanté, une des qualobis que le gouvernement a travaillé. Est-ce que vous croyez que d'ici, tu es une élection, Kimé Gokota, parce que c'est à quelques kilomètres de Kinshasa ? Madame, c'est à Kinshasa. Ce n'est pas à quelques kilomètres. Maloukou, c'est à Kinshasa. Bolo Djoa, fausse information, ces fameux gouvernements, ces fameux pouvoirs. Mais je voudrais quand même, à relire l'article 64. Tout Congolais a le devoir de faire échec à tout individu ou groupe d'individus qui prend le pouvoir par la force ou qui l'exerce en violation des dispositions de la présente constitution. Il y a deux dimensions. Première dimension, mode d'accession. Deuxième dimension, mode de gestion. On parle aussi de la violation de la constitution. Lorsque vous gérez en violation de la constitution, même pour ça, on peut s'y opposer. Donc, d'abord, on a mode et accession à pouvoir. Il dit, M. Félix et Kédi n'étaient pas organisateurs des élections en 2018. Mais M. Félix et Kédi étaient alliés à Kabila en 2018. Comment ça ? Mais Kabila et Félix et Kédi ont travaillé des pairs. La détention ou la prise de pouvoir n'a pas été faite par M. Félix et Kédi. Par le FCC cash. Il y a des gens qui n'ont pas été élus, qui ont été proclamés élus. Il dit que la majorité parlementaire factice, une majorité parlementaire mécanique, créée de toutes pièces par M. Kabila. Kabila s'est donné la majorité. Si Kabila pouvait faire de 350 députés, 350 personnes, dans le même processus, naturellement, il avait aussi le pouvoir de faire de Félix et Kédi président. Si ce n'est pas la personne de Félix et Kédi qui a agi pour avoir le pouvoir, mais c'est cette alliance, FCC cash, qui a fait de lui président. Aujourd'hui, les langues, ces délits, Baza Kolo, Banabino, chaque jour, que M. Félix et Kédi a la livre d'un arrangement particulier avec Kabila. M. Félix, c'est quel est le fruit de la forfaiture électorale? Il est le bénéficiaire de la forfaiture électorale? Mais Kabila, vous avez fait un peu de temps à bon, c'est que l'élection, c'est qu'il y a qui... Maman, il y a eu le banayot, c'est qu'il y a eu le banayot, c'est qu'il y a eu le banayot. Kabila a mis sa majorité dans l'Assemblée nationale. La même CNI qui a organisé les élections, la même CNI qui a publié les résultats. Tout le monde a la même circonscription, même bulletin de vote, même machine, même membre de bureau. Ce qui veut dire que s'il a pu tricher pour 350 députés, il pouvait aussi tricher facilement pour Félix Sekédi qui n'était pas élu. Tous ceux qui étaient dans la partie de la processus électorale commencent à délier leur langue. Bata Koulobana Bino que Félix Sekédi c'est le fruit d'un arrangement particulier. Vous voulez quoi? Le fait seulement qu'il n'a pas été élu conformément à la Constitution, il ne peut pas faire recouvrir au deuxième alinéa de la Constitution. C'est là où Médane de Gonaviso a la confusion. Deuxième alinéa de la Bible. Toute tentative de renversement du pouvoir constitutionnel constitue. Mais le fait seulement qu'il n'a pas été le fruit de la Constitution, il ne répond pas à cette exigence-là. Il répond à l'exigence parce que moins de dévolution n'aille à pouvoir et d'aliment à B. Deuxième alinéa P. Le Biboué. des républiques en justice. On peut l'arrêter. On peut le déchoir de ses fonctions. L'article 166 de votre Constitution. En cas de haute trahison, haute trahison, haute trahison veut dire violation intentionnelle de la Constitution aussi. Ne pensez pas que haute trahison est vaccinée. Violation intentionnelle de la Constitution. Et Zalik érigée en haute trahison. Article 166. Lisez l'article 164 là où on donne les pnini. Article 165 là où on définit. Moi, je suis dans la Constitution. Si, il dit que Bagoyou qu'on interpellait. Mais justement parce que nous sommes dans un pouvoir despotique. Vous voulez me condamner pour avoir fait allusion à une disposition de la Constitution. Puisque légalement, le chef de l'État qui programme la CENI est confirmé la Constitution. La Constitution n'a pas dit ça. La Constitution dit qu'il faut que ça soit conformé. Il a reçu le pouvoir entre le maire de M. Kabila en violation de la Constitution. Le 24 janvier 2019, c'était justement pour consacrer la prise du pouvoir par la force. Qui n'a pas vu ça ? Pourquoi le dire ? Ça fait 4 ans. Je l'ai dit, ça fait 4 ans. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé. Et la Constitution n'a pas été écrite par moi. Situation sécuritaire, Mme Boc. Non, mais la situation sécuritaire, c'est ce que nous disons. Il dit encore que ceux qui signent à qui, d'accord, d'abord, il confond, le M23 n'a jamais signé des accords avec le gouvernement en 2009. C'est le SNDP qui dit. Ah, mais voilà pourquoi j'ai dit. Non, mais ce sont les mêmes personnes. SNDP, M23, c'est la même chose. En bon, ben oui, en bon, échanger la combattre. En bon, ASD, RCD, MSC, ils ont les mêmes choses. M, SNDP, M23, c'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Les mêmes acteurs ? Mais ce n'est pas les mêmes acteurs. On peut avoir les mêmes acteurs et avoir deux choses différentes, Maman Languel. Vous voulez me dire que le fait d'avoir trouvé des membres à FCC, n'a qu'à tenir ça qu'il est commis à la moque au FCC. Ça, c'est quel raisonnement ? Ton raisonnement n'est pas, cher ami. M. Félix, c'est qu'il a signé des accords avec le M23. Depuis qu'il va bander au salle la déclaration, jamais personne n'a contredit. Qui a déjà vu les gens du pouvoir dire que ce qui s'est dit, là, c'est faux. Je vous donne juste un exemple. J'ai suivi M. Christian Bossemé. A Yambaki, M. Mbata, je crois, dans Plateau ou quelque part dans votre chaîne, le lobby, il a reconnu que le M23, il n'y a qu'à avoir. Mais il n'est pas porté-parole du gouvernement. Pardon ? Alors, il n'est pas porté-parole du gouvernement. Moi, j'ai dit M23, vous parlez maintenant du gouvernement dénié. Moi, je n'incrimine pas le gouvernement. J'ai dit M. Félix, c'est qu'il dit. Moi, je n'ai pas parlé du gouvernement. Disse-cours, top-affirmation, il y a professeur Mbata et l'a-t-il gouvernementé. Qui parle du gouvernement ? Moi, je parle de la personne de Félix, c'est qu'il est sa bande. Vous parlez de quoi ? Moi, je ne parle pas du gouvernement. Moi, je ne parle pas du gouvernement. Seulement, le con devient à peine d'entrée. Je ne peux pas le rendre responsable. Il n'y a pas délire, il n'y a pas tuakar. Vous avez une déclaration qui a été faite, qui a été soutenue par le membre du pouvoir, qui est la deuxième personnalité de l'Assemblée nationale. Ça a été soutenu et jusque-là, personne n'a contraigné. Vous voulez que je crois en la personne de Félix, c'est qu'il est. Lui qui s'exerce à mentir chaque fois. Lui qui a dit à la face du monde que l'Assemblée nationale va faire pour attaquer le M23. Il a menti. Il a menti. Très bien. Vous savez, madame, même la situation au moins, laissons le temps au temps. Leur responsabilité sera établie bientôt là. L'affaire n'a pas commencé aujourd'hui. Ils ont eu à envoyer des émissaires. Ils ont donné l'argent. Ce sont les mêmes personnes qu'eux ont envoyées qui sont aujourd'hui citées par l'autre parti. Lorsque le TK, le Larabino, le BATO, 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 aujourd'hui, ils font semblant de déployer. Le président de l'Assemblée nationale a dit nous ne maîtrisons plus pour qu'on tourne. Rien n'a changé. Très bien. Et puis, il y a eu enrôlement là-bas. Il y a eu enrôlement. Vérifiez. Il y a eu enrôlement, c'est qu'on vous dit qu'on vous ment. La Séné a confirmé en fait, qu'on monte, il va s'enrôler. Non, mais moi, je vous parle du plateau. Qu'on monte, c'est dans le plateau. Ici, dans le plateau, il y a eu enrôlement. Là où il y a le Mouboun. Le Mouboun ne peut pas dans le plateau. Le Mouboun doit commencer il n'y a pas trois mois. Un mois ? Ben oui. Yo, il n'y a pas trois mois. Ça fait plus de six mois, monsieur. À quoi m'on tourne ? Oh, à quoi m'on tourne ? Non, à quoi m'on tourne ? Il y a eu un peu de savoir-faire qui est basé sur la question. Ce que vous appelez à quoi, le Mouboun, c'est la pratique mystique. Vous pensez, c'est quoi ? Il y a eu un Mouboun. C'est la pratique mystique. Il y a le conflit entre les TK et les Yaka. C'est ça, c'est ce que vous appelez Mouboun. Il y a eu un Mouboun. qu'on fait le programme « Tope, Koumbo, Amoutounde, Sengéli, Kouvote, Naneo, c'est vrai qu'ils accompagnent l'électorale. Mais s'il faut conscientiser le peuple congolais qui mérite cette place. » je reviens sur votre question-là, mais je voudrais quand même répondre. Omoni, lorsque le conflit à Kouamout et Bandi, on avait appris que c'était le conflit des terres entre les TK et les Yaka. Et donc, Kouamout et Koumiti, la Kinshasa, ça veut dire que ce n'est pas une affaire, il y a conflit des terres. Ça confirme la thèse réellement, il y a main noire. Obatoiseau évoquait main noire, la main noire. La main noire, c'est vous. Voilà, donc ça confirme cette thèse-là. Parce que si c'était qu'un conflit des terres, ça n'allait pas arriver à la porte de Kinshasa. Si ça arrive à la porte de Kinshasa, conflit des terres à Kouamout, à Kinshasa, quel rapport ? Donc, j'ai dit, selon mon analyse, je crois que ça confirme la thèse de la main noire. En ce qui concerne le profil candidat président de la République, on ne va pas inventer les nouveaux profils que le profil constitue à Ngomogo Hatché. Tout autre profil est commis à Motonamotémo, Azobaksa, Oyalini. Mais la constitution sous-retagne, article septembre de la constitution et le lobby ni ne peut être candidat à l'élection du président de la République s'il n'est rempli les conditions ci-après. Posséder la nationalité congolaise d'origine. Il faut d'abord être congolais d'origine, posséder la nationalité congolaise d'origine. Qui dit posséder la nationalité congolaise d'origine nous renvoie directement à l'article 10 de la constitution. La nationalité congolaise, elle est une et exclusive, elle ne peut être détenue concurrentement avec une autre nationalité. Voilà. Donc, le candidat qui vient doit, dans son parcours, n'avoir détenu jamais une autre nationalité à part la nationalité congolaise. S'il y a un candidat qui se présente, qui a été par le passé détenteur d'une autre nationalité avec la nationalité congolaise, il ne peut pas être candidat. Parce que la nationalité congolaise, elle est exclusive, elle ne peut être détenue concurrentement avec une autre. Donc, tous ceux qui se présentent comme candidats doivent savoir que le premier critère pour être candidat président de la République, pour être président du Congo, il faut jouir, posséder la nationalité congolaise d'origine. Le deuxième critère, c'est être âgé de 30 ans au moins. Chris Moukendi, s'il a des ambitions, il peut se présenter aussi candidat président de la République, parce qu'il a 30 ans révolu. Jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Celui qui ne joue pas de la plénitude de ses droits-là, civils et politiques, ne peut pas être candidat. Vous allez encore vous rappeler du cas de Jean-Pierre Bemba qui n'avait pas joui de sa candidature en 2018 a été mise de côté. N'est pas se trouver dans un cas d'exclusion prévu par la loi électorale. L'électorale prévoit d'autres mécanismes sur la constitution du dossier, payer la caution, tout ça, je crois. Mais au-delà de tout cela, chaque Congolais peut de son propre chef décider critère candidat à la loi. Ça peut être critère diplôme universitaire. Ok, moi je ne peux pas par exemple que PESA voie un candidat président de la République qui n'a pas fréquenté l'université. C'est un choix. Il y a la moto à la moto. Il y a la probité morale. Il y a la candidat à la mari à une seule femme. Donc, il y a des critères à la moto à la moto. C'est long mais les critères légaux ils en restent à la constitution. Et moi, je pense qu'au-delà de tout cela, le patriotisme doit guider la candidature à la moto à Zalikouïa. Au-delà du fait qu'il y a d'abord Congolais, il faut à la naissance. Il y a l'État, la naissance et la patrie et aussi l'amour pour le peuple que le Congolais. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une information qu'il faut noter, il faut pas comprendre. Apparemment, c'est un groupe de Yaka qui considère que les Bateke sont des étrangers, qui sont des étrangers dans le niveau du Gabon, qui sont des étrangers. C'est un groupe de Kinshasa, parce que le plateau de Bateke, qui est à Kinshasa, est allé viser. Alors, pour ne pas pousser, pour ne pas fragiliser, ils ont l'intention de neutraliser là où il y a les Yaka. Dans leur dire, dans leur visée, ils comptent même aller au-delà de ça, on va arriver même dans le côté de Yolo, les Bateke ont des étrangers. Les Bateke ont des étrangers, ils ont des étrangers, ils ont des étrangers, ils ont des étrangers partout où les étrangers sont, ils ne peuvent pas neutraliser nous pour que nous ne nous récupérons pas les étrangers. Il y a des audios, il y a des déclarations, c'est-à-dire qu'ils sont préoccupés à la faite. Heureusement, des renables sur la lobby, dans la citation, il y a Sali Abakriter, pour être candidat président, il y a l'article 4 de la Constitution qui renvoie à une loi, la loi électorale. Que dit la loi électorale ? Il faut que la personne qui va assumer, qui veut candidater la poste, la présidente de la République, il doit être moralement correct. Ça veut dire quoi ? Qu'il ne soit pas un menteur. qui n'est pas un passé lourd. À respecter ses enfants, ses propres enfants. Études faites. Il doit avoir au moins un diplôme graduat ou un équivalent. Dans une expérience politique, il y a 5 ans. Dans une expérience professionnelle, il y a 5 ans. Mais si vous prenez diplôme, il y a graduat. La moralité, s'il y a quelqu'un parmi les candidats qui a un faux diplôme, on doit le mettre de côté. Personne ne va respecter cette condition-là. Parce que les gens veulent tailler des choses sur mesure par rapport à leurs ambitions. Dites-moi, à quoi ça servirait de prétendre aimer le pays et être immoral ? Quelqu'un qui vous brandit un faux diplôme ? Quelqu'un qui est dans le mélange, qui ne respecte même pas ses propres enfants ? Quelqu'un qui facilite les détournements de fonds. Il y a de qui vous parlez là ? C'est, 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 c'est. Non mais oui, moi je parle des futurs candidats. Vous parlez quel candidat ? Non mais les futurs candidats. Hein ? S'il y a des immoraux, des gens qui ont plusieurs femmes. Oh, le bas-là n'a pas un problème à cause de gérer leurs ardeurs. Chaleur, n'a pas mon à quatre. Qui ne savent même pas dompter leurs cobras. Des gens qui facilitent les détournements. Des gens qui ont des faux diplômes. La constitution renvoie à la loi. Et la loi dit, ces gens-là n'ont pas droit au chapitre. Mais beaucoup moins, des gens qui sont humoraux, qui ont des faux diplômes, vont posséder. Ce qui veut dire que le processus électoral tel que nous sommes dans une immoralité qui a atteint son paroxysme. Il y a des gens aujourd'hui qui assument des fonctions, qui ne répondent pas au profil. Mais, bah vous allez candidats. Ce qui veut dire que la loi ne sera pas respectée, c'est son leçon d'humeur. Chacun va calculer à sa manière. Et le peuple congolais n'est qu'au 4 à l'économie. Non, mais le peuple congolais n'est qu'au 4 à l'économie. Il n'est pas au temps que sa élection est signée. Il n'est qu'à quelque part, il n'est qu'à publier. Alors, il va publier le résultat de la charge de combattre. Que le peuple n'avait pas accepté. Mais il écrit quand même. Moutouana Parashima ne fonctionne pas à l'écart. Awa, forfaiture électorale. Maître Mouyou l'a dit. Lui qui était conseiller spécial à Kabila. Awa, il lui a dit que je n'ai pas un homme. Mais comme ça, Félix est président. Qui a réagi? Personne ! Lui qui s'appelle ma preuve si le droit a salaté. Encore, maître Maman. 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 Conseiller spécial à Kabila, maître Maman. Encore, maître Maman. Encore, maître Maman. la publication, le résultat a fait, c'est qu'Ezaki est conforme à la loi électorale. Non ! C'est le fruit de la confériture électorale. C'est la fin de l'émission. Merci, monsieur Bologna. Merci. Monsieur Chris Somoukendi, Ezaki Pona Congo, Tolinga Congo, Tolinga Congo et Tobati l'intégrité territoriale. La vie s'est tout en semaine prochaine. On se soumette toujours avec le même plaisir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501